Je suis un plasticien qui vit et travaille à Kotojo. Mon travail m'amène à aborder plusieurs médiums. Habituellement, le dessin, la peinture, la sculpture et des fois l'installation aussi. Bon, il m'arrive aussi de faire des recherches hors piste. Dans ma démarche classique, j'ai passé beaucoup de temps à m'intéresser à l'âme et à l'esprit. Le corps charnel, bien entendu, m'avait intéressé à mes débuts. Pour aller au-delà, c'est de capter cette âme insaisissable. Je m'appelle Ishala Apo, je suis photographe et vidéaste. Mon travail photographique me permet de m'interroger sur la notion de la mémoire, de l'archive et de l'identité. A travers les origines du Yoruba, Nagbo, à travers la divinité au Kogu, qui est très présente dans cette culture, dans cette tradition du Yoruba. Cette résidence à Marrakech, au Jardin Rouge, sera l'occasion pour moi de poursuivre cette réflexion dans un contexte géographique et culturel différent. Le travail que je fais est basé uniquement sur la ferraille. L'idée, en fait, c'est de combiner ces matériaux en criant des visages, qui sont des visages qui parlent tout seuls, à travers des traits. Quand vous voyez des pièces, il y a plus, les mouvements des yeux, du nez, de la bouche, font qu'on lit plus de la tragédie. Je parle de la guerre, je parle des naufragés. Je suis un praticien bélinois, je m'inspire des images de tous les jours. Mais à Cotonou, je suis souvent inspiré par le marché misérol, où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'images, beaucoup de disputes. Les vailles viennent des vendeurs d'objets ou des habits. Vraiment, l'ambiance est complètement autre chose. Là où il y a des mouvements, pour moi, c'est toujours une source d'inspiration. Je travaille notamment sur un thème en général, la dépendance, les additions, tout ce qui est addition. En fait, je ne dénonce pas, je revisite juste l'histoire et le rapport qui existe entre l'humain et tous ces objets d'addition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...